On a des questions que l'on détourne, des questions posées par des personnalités de la télé, du showbiz et du cinéma. Alors, on ne pouvait pas passer à côté de cette première question, puisque c'est l'un de vos acteurs qui vous la pose, c'est Thierry Lhermitte, dans le dîner de con. La classe mondiale, peut-être même le champion du monde. Vous ne vous reposez jamais, vous. Vous ne vous reposez jamais, Francis Weber. Si, de temps en temps, vous savez ce qu'il dit, c'est Féphédo. Il dit, je préfère les gens méchants aux gens cons, parce que les méchants, par moments, se reposent. Ah, c'est bon, en fait. Ça, c'est bon. Alors, on vous ressort souvent des réplicules de vos films, quand on vous reconnaît, comme ça, dans la rue. C'est laquelle la plus célèbre qu'on vous sort ? La boulette. La boulette ? Ah, la boulette. Ah, j'ai fait la boulette. Ah, oui, ça c'est sûr. Alors, vous ne faites absolument pas votre âge, puisque vous avez 28 ans. Non, mais c'est quoi votre secret ? Vous faites du sport, vous avez toujours la ligne. Comment vous faites ? Je fais du sport, parce que je suis assis toute la journée. Quand vous écrivez, vous êtes assis toute la journée. Si vous ne faites pas sport, vous devez très rapidement un grand vieillard. Vous faites quoi comme sport ? Je nage beaucoup. Ah, d'accord, c'est sûr. On va venir avec vous, mais bon, vous allez nous voir en maillot, c'est la mauvaise nouvelle, ça. Allez, voici la deuxième question. Est-ce que vous préférez une femme qui couche avec un autre en pensant à vous, ou une femme qui couche avec vous en pensant à un autre ? C'est bien sûr Thierry Ardisson qui vous l'a posé. Vous préférez une femme qui couche avec un autre en pensant à vous, ou une femme qui couche avec vous en pensant à un autre ? Francis Weber. Qui couche avec un autre en pensant à moi. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui ? Ah oui, vous préférez ? Ah oui, oui, parce que c'est affreux, une femme qui couche avec vous et qui pense à un autre type. Ah oui, c'est vrai. Cyril, ça vous semble... Jérôme, comment dehors ? Euh, écoutez, non, je ne pensais pas qu'on allait parler de cul. Et vous Cyril ? Ah non, moi je préfère qu'elle couche avec moi mais qu'elle pense à un autre. Ah oui, peu importe, au bout du moment qu'elle est là. Je préfère avoir son corps que sa tête. Ah oui ? Ah oui ? Ah bah d'accord, bravo ! Comme les crevettes. Ah c'est élégant, c'est classe, bravo les garçons, vraiment. Franchement. On rigole, ça va. Valérie Benaïm, est-ce que vous préférez qu'il couche avec une autre en pensant à vous, ou qu'il couche avec vous en pensant à une autre ? Euh, qu'il couche avec moi. Qu'il couche avec vous ? Bah oui, parce que du coup, je pense que je vais tellement bien, qu'il va penser qu'à moi après, il va oublier l'autre. Ça va, c'est ce qui se passe en ce moment, donc ça va. Oh, très drôle. Pierre Belmar. Je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Merci Bruno. Mais de toute façon, je choisis la personne qui pense à moi et non pas à un autre. Ah d'accord, donc vous préférez qu'elle couche avec un autre ? Oui, absolument. D'accord, mais qui pense à vous ? Bah ça me repose. Bon, bah très bien. La troisième question, la dernière question nous vient d'Amérique, puisque c'est un autre français expatrié à Los Angeles qui vous la pose, c'est Johnny Hallyday. C'est la chose à ne jamais dire à une Californienne. Épouse-moi. Ah oui ? Jamais ? Pourquoi ? Parce que le divorce est mortel là-bas, ce qu'ils appellent les alémonies, c'est-à-dire la pension alimentaire. Et même avec ce qu'ils appellent le prenup, c'est-à-dire un truc prénuptial. Le juge est toujours du côté des femmes et ça vous coûte alors la peau des fesses. Ah c'est une bonne nouvelle ça. Ça fait plus de 20 ans que vous vivez aux Etats-Unis. Ça va, ça se passe bien. L'année dernière, vous nous parliez de votre voisin Leonardo DiCaprio. Vous avez rencontré d'autres stars depuis ou pas ? On ne les rencontre pas ceux-là. Ah mais pas du tout, non. J'ai DiCaprio à côté de chez moi. J'ai Canuriz de l'autre côté. Pas mal. Mais attendez, il y a les Starline Tours, ces espèces de bus qui passent pour essayer d'entrevoir ces gens-là. Mais ils ne sont jamais, évidemment, devant leur porte. Votre baraque ne doit pas être dégueu. Ma baraque n'est pas dégueu, mais je suis le seul à en sortir. Parce que moi, je ne suis pas connu par rapport à ces Starline Tours. Les autres ne sortent pas. Mais non, ils me photographient. Il n'y a rien d'autre à photographier. Et quand ils rentrent chez eux, ça va être berg. Ce petit métèque devant sa porte ne les intéresse pas du tout. Oui, d'accord. Et vous l'avez déjà vu, Léonardo DiCaprio ? Je le vois malheureusement tous les jours au bord de sa piscine avec des filles. Non. Ah oui ? Il fait des fêtes avec des filles et tout ? Pas uniquement des fêtes. Il a des filles qui viennent chez lui, qui se baignent, etc. Mais quand tout à l'heure, vous nous disiez que vous faisiez de la natation, on comprend maintenant. Ben voilà. La fête, il mate. Mais c'est ça, il mate, en fait. La matation. C'est la matation, oui. Bravo. Bravo. Vous m'a gardé.